Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série Le guide du survivant des nouveaux locataires. Camille. Partie 1 sur 4. J'ai hérité d'un pub en ville. Mes habitués ne sont pas des gens normaux. Lorsque j'ai reçu l'appel m'annonçant qu'on m'avait laissé un pub en héritage, je n'y ai pas cru. Mes parents étaient morts quand j'étais jeune et j'avais grandi dans une famille d'accueil sans connaître aucun de mes proches. On m'a expliqué que le pub appartenait auparavant à une tante éloignée, une vieille fille nommée Lucie. Lorsque l'avocat à l'autre bout du film a dit que l'établissement s'appelait le gnome grincheux, j'ai failli lui rire au nez. Quelques jours après cet appel, des documents juridiques ont été déposés dans ma boîte aux lettres. Malgré mes inquiétudes initiales, tout semblait conforme à la loi. Je devais traiter avec un avocat nommé Aurélien qui était l'exécuteur testamentaire de tante Lucie. Le gnome grincheux était situé près d'un parc municipal dans un quartier résidentiel avec quelques tours et quelques HLM. J'ai toujours habité de petites villes. Aucune des familles d'accueil dans lesquelles j'ai vécu n'était originaire de zones très urbanisées. La maison comprenait un appartement de trois chambres à l'étage, une énorme cave à alcool et une petite brasserie pittoresque. Je ne connaissais rien à la gestion d'un pub. Le gnome était à des kilomètres de chez moi et je n'avais jamais rencontré tante Lucie ni même entendu parler d'elle. Mais alors que je tenais les titres de propriété entre mes mains et que je m'asseyais sur le lit du studio que je louais en regardant les murs écaillés représentant des magnolias, j'ai pris la décision de changer de vie. J'ai emballé toutes mes affaires, qui tenaient dans une seule valise, et j'ai préparé mon chat, fromton, à notre nouvelle vie. Le gnome n'était pas ce que l'on imagine lorsqu'on entend parler d'un pub urbain. Il était comparable à une étrange relique, une antiquité appartenant à une Angleterre figée dans le temps. C'était un établissement de type pub anglais, sans aucun autre débit de boisson à proximité, et il était entouré d'une communauté locale très vivante. Aurélien m'a assuré que l'affaire était parfaitement viable et que je devrais pouvoir y vivre assez confortablement, en fait. Tout l'intérieur était en bois, il y avait du houblon suspendu au plafond et des bouteilles de spiritueux vintage remplies de lumière qui décoraient l'intérieur. Le bar était d'un acajou profond, au vernis bien usé présentant des éclats et des rayures. À l'une de ses extrémités se trouvait une petite statue d'un gnome allongé sur le dos, les pieds en l'air. « Vous avez l'air vraiment grincheuse ! » Aurélien fit un clin d'œil en riant, visiblement satisfait de sa blague médiocre. Les murs étaient couverts de peintures abstraites et colorées. Aurélien m'informa que ma tante était une peintre passionnée et que la plupart des œuvres d'art étaient les siennes. Il m'a fait visiter l'appartement et j'aurais aimé que le sens artistique de Lucie s'y étende. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Tout comme le pub, le logement à l'étage semblait enfermé dans une capsule temporelle autonome, en l'occurrence un décor criard des années 70. Ce n'était pas à mon goût, mais j'étais reconnaissante de ne plus avoir à dormir dans ma cuisine. La plupart des meubles avaient été laissés sur place et j'étais soulagée de ne pas avoir à les acheter. L'appartement était spacieux et lumineux et il avait du potentiel. Tante Lucie avait même laissé près de la fenêtre du salon un cactus un peu abîmé, mais à l'allure encore glorieuse, que j'avais hâte de sauver. J'ai souhaité une bonne journée à Aurélien et je me suis installée dans mon nouveau foyer. Fromton adorait explorer le bar et tous les coins et recoins qui se trouvaient en dessous. Je commençais à me réjouir à l'idée de diriger l'établissement. J'imaginais Fromton et moi en train de servir tous les habitants de la région sans plus avoir à me soucier de l'argent. Je me sentais tellement bénie. Réparer l'ouverture du gnome n'a pas été une mince affaire. Il a fallu un mois de nettoyage en profondeur, obtenir une licence personnelle et établir une organisation avec les fournisseurs. Tante Lucie avait laissé l'entreprise dans une situation saine. J'ai pu tout faire sans que cela ne me coûte quoi que ce soit. Elle a également laissé derrière elle un employé permanent, Damien, que j'ai choisi de garder. Damien était un homme âgé, mais il n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite. Il avait les cheveux grisonnants, un physique rond et se vantait d'avoir travaillé pour ma tante durant dix ans. Il était impatient de remettre l'établissement en état de marche et m'a dit à quel point il manquait aux habitués. Damien a été une bénédiction. Il m'a expliqué toutes les subtilités des tireuses et comment adapter notre fonctionnement au système traditionnel des pubs. Fromton l'adorait. Il ronronnait et frottait sa tête contre ses jambes chaque fois qu'il était dans la pièce. Je crois qu'il faut toujours tenir compte de ce que les animaux de compagnie pensent d'une personne. Et il était donc dans mes petits papiers. Le soir où j'ai enfin ouvert les portes, ce fut un tel soulagement. Je ne voulais pas changer grand-chose. Je voulais garder la même ambiance que Lucie. Damien m'a dit que le gnome était comme une maison loin de la maison. Un salon où l'on pouvait prendre un verre. J'aimais cela et je n'avais pas l'intention de le détruire. Ma vie avait été plutôt misérable avant que cela n'arrive. J'avais reçu une opportunité en or et je ne comptais pas la ruiner. J'ai tapoté la statue du bar pendant que Damien déverrouillait la porte d'entrée. Immédiatement, un petit flot de personnes entra et prit place autour des diverses tables et tabourets de bars disposés ça et là. Damien avait fait du bon travail. La nouvelle de la réouverture n'avait pas tardé à se répandre. Un vieil homme échevelé, coiffé d'un bonnet de laine, s'assit sur le tabouret de bar le plus proche de la statue de gnome et souffla bruyamment. Il n'était pas rassé et des touffes de cheveux dépassés de son bonnet. En dépit de son apparence négligée, il arborait un immense sourire. « Oh, gnobert ! Comme tu m'as manqué ! » Il s'exclama en regardant amoureusement le gnome qu'il avait ramassé sur le bar. Au son de la voix de l'homme, Damien sortit instantanément de l'arrière-boutique. « Alain, c'est bon de te revoir en position ! » s'exclama-t-il, serrant vigoureusement la main de l'homme depuis l'autre côté du bar. « Comment vas-tu ? » « Eh bien, pas mal, Damien, mais j'ai perdu mes billes, enfermées à l'intérieur pendant tout ce temps. Je suis toujours aussi déçu pour notre Lucie. » Alain s'interrompit avec une certaine tristesse et m'adressa un regard désapprobateur. « Tu ne vas pas me présenter à notre nouvel propriétaire ? » Damien posa sa main sur mon épaule et me rapprocha de lui. « Bien sûr, comme je suis impoli. Alain, voici Camille, la nièce de Lucie et la nouvelle propriétaire du gnome. » Il se tourna vers moi tandis qu'Alain continuait à me fixer avec un air suspicieux. « Camille, voici Alain, il vit pratiquement ici. Ne t'inquiète pas, il va s'habituer à toi. Je crois qu'il s'attendait à ce que Lucie lui laisse la place car il vient souvent. » Il a éclaté d'un rire féroce et j'ai souri nerveusement en réalisant que je venais d'hériter d'une communauté entière de gens qui n'étaient peut-être pas si accueillants. « Enchantée de vous rencontrer, redouillais-je. Je me détestais. » Alors que les propriétaires sont censés être charismatiques, j'arrivais à peine à dire bonjour. « Je ne savais pas que Lucie avait une nièce. » Alain a répondu platement, ses moustaches touffures rebondissantes autour de sa bouche à mesure qu'il parlait. « Je ne savais pas que j'avais une tante. » Et j'ai répondu. « Eh bien, je suis ravi de te rencontrer, Capucine. » Alain avait répondu d'un air aussi sincère qu'un végétalien commandant un steak à l'os. « Euh, c'est Camille, en fait. Qui est Gnobert ? » Ai-je demandé en désignant la statue de la tête, essayant de changer de sujet. Damien affichait un sourire gêné et je voulais détendre l'atmosphère. L'expression d'Alain s'est finalement apaisée lorsqu'il a caressé la statue ivre du bout de ses doigts crasseux. « Ah, Gnobert, voici ma meilleure amie Capucine. » J'ai grimassé car il s'était encore trompé sur mon nom, mais je n'ai pas pris la peine de le corriger. Il avait l'air moins aigri et je m'en estimais heureuse. « Nous avons vécu beaucoup d'aventures ensemble, des enfermements, des invasions, la fois où le renard enragé a essayé de manger Jessica dans le coin là-bas et notre Damien… » « Alain ! » Damien l'interrompit en avalant un verre de whisky devant lui et en toussant. « On a tout le temps de se remémorer, mais portons d'abord un toast à la réouverture du gnome, d'accord ? » « Je voulais en savoir plus. L'histoire du renard enragé semblait intéressante, mais Damien s'efforçait péniblement d'empêcher Alain de parler. Il a placé un verre à liqueur devant moi, un second devant lui, et en a aligné vingt autres sur le bar. « Dis quelque chose, Capucine. Fais-leur un petit discours d'ouverture. » Il m'a souri. Je détestais parler en public et je ne pouvais pas imaginer une situation pire que celle-ci. Mais juste au-dessus de l'épaule de Damien se trouvait une photo de Tante Lucie que j'avais accrochée derrière le bar. Si je ne l'avais jamais rencontrée, le fait de me sentir appartenir à une famille pour la première fois de ma vie me donnait un étrange sentiment de responsabilité. Je ne voulais pas la décevoir. Après un court instant de panique, je saisis finalement une cruche en plastique sous le bar et la frappai contre le plan de travail en acajou ébréché. Le brouhaha des conversations s'arrêta et tous les regards se braquèrent sur moi. « Bienvenue ! » criai-je. C'était un début timide, mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Si vous m'aviez dit il y a trois mois que je tiendrais un peu m'enville, je vous aurais ri au nez. Pour être honnête, je ris encore à cette idée aujourd'hui. Je n'ai jamais connu ma Tante Lucie, mais elle m'a choisie pour reprendre cet établissement et je veux la rendre fière. J'espère pouvoir faire connaissance avec vous autour d'un verre et partager des histoires intéressantes, mais pour l'instant, j'aimerais porter un toast au gnome grincheux, à ma Tante Lucie et à toute une vite bonne soirée à boire. Sur ce, je levai mon verre et l'avalai d'une traite. Je sentis alors la brûlure de ce que je soupçonnais être une vodka très forte au fond de ma gorge. La foule applaudit et m'aclama avant de reprendre les verres que Damien avait distribués pendant que je parlais. Je lui jetai un regard, cherchant son approbation tout en me mettant à tirer des pintes. Il me fit un signe de tête rassurant. Je semblais avoir pris un bon départ. Même Alain commençait à se montrer agréable à mesure que la soirée avançait. C'était une soirée très animée tout au long de laquelle il était impossible de trouver un tabouret libre. C'était mon baptême du feu dans l'hôtellerie, mais j'ai adoré. Les clients me racontaient des histoires sur ma tante et sur les moments qu'ils avaient passé au gnome. Ils me faisaient me sentir la bienvenue, comme si je faisais déjà partie de la communauté. Vers 10 heures, un homme et sa femme sont entrés. Mon nouvel ami Alain m'expliqua qu'il vivait dans l'une des maisons situées en face du pub et qu'il leur arrivait parfois d'être un peu difficile, voire pénible. Néanmoins, il les a appelés pour me présenter. Ils semblaient être des gens charmants, chaleureux et gentils. Son analyse paraissait donc infondée. La femme était installée au bar et me disait combien je lui rappelais Lucie et combien ils avaient été bons amis. Elle avait l'air émue en s'y rendant son jean tonique, regardant la photo derrière moi. Lorsque l'homme s'est éclipsé pour aller aux toilettes, elle a changé d'attitude. En larmes, elle m'a révélé qu'il s'était disputé cette nuit. Elle soupçonnait de la tromper avec une certaine Jessica. Je me suis sentie mal à l'aise à ne pas lui accorder toute mon attention, mais en l'entendant, je me rappelais que je devais vraiment demander à Alain ce qu'il en était de ce renard. Elle devenait de plus en plus angoissée à mesure qu'elle me racontait sa situation. J'étais gênée de voir une inconnue m'exposer ses problèmes les plus intimes. Pendant ce temps, Alain était assis à côté d'elle, une auber devant lui, et écoutait son récit. Je vis son mari se frayir un chemin parmi la foule pour revenir vers nous. Je m'inquiétais de la capacité de la femme à se contenir. La suite me donna raison. Au moment où l'homme atteignait le bar, Alain m'a regardé droit dans les yeux et a soupiré. « Attache ta ceinture ! » Pour la première fois de la soirée, il quitta sa chaise et alla rejoindre un groupe d'hommes plus âgés qui jouaient aux cartes dans un box déjà bondé. Au bout de quelques minutes, la femme se mit à crier. Les gens essayaient de ne pas y prêter attention, mais ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Un véritable feuilleton se jouait au bar. Elle hurlait à propos de Jessica, du fait qu'elle avait apparemment senti le parfum de cette salope l'autre jour en rentrant du travail et qu'elle avait vu des messages qu'ils s'étaient échangés. L'homme a farouchement nié ses allégations. J'ai demandé à Damien si je devais les interrompre ou leur demander de sortir. Il m'a regardé et il m'a dit « Tu ne dois pas intervenir et laisser les choses suivre leurs cours. Ce sont tous des habitués, ne t'inquiète pas. Cela arrive souvent. Les autres clients comprendront. » Je ne comprenais pas. Il semblait être un couple marié tout à fait raisonnable. J'étais sûre qu'il me suffisait de leur parler. Alors que je me demandais pourquoi Damien semblait presque effrayée à l'idée de s'impliquer, pourquoi Alain s'était éloigné et comment les autres clients avaient tous discrètement réussi à créer une distance de quelques mètres entre eux et le couple, je fus interrompue dans ma réflexion. La femme apporta une réponse à mes questionnements en ramassant un grand éclat de verre qu'elle écrasa sur le visage de son mari et sur le sol de mon pub. Je n'eus pas le temps de réagir, ni même de cligner des yeux. Alors que son mari tentait désespérément de la repousser, elle lui trancha la gorge avec le bord acéré du tesson. L'homme était bien plus grand que sa femme. Il aurait dû pouvoir s'en défaire facilement, mais elle semblait en proie à une rage surhumaine. De ses ongles, elle griffait la blessure qu'elle avait elle-même créée, tout en continuant à sangloter et à se lamenter au sujet de cette Jessica. J'étais complètement choquée et horrifiée par ce à quoi je venais d'assister. Les yeux de la femme étaient noircis par le mascara dégoulinant et son mari, désormais mort, se vidait de son sang dans mon pub. Mon pub. Mon esprit a commencé à s'emballer. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire ? Après quelques instants de panique, je me rendis compte que personne n'avait l'air aussi bouleversé que moi par la scène. Alain était assis dans le box avec les autres hommes. Son visage affichait un air de vague d'égout en regardant le cadavre sur le sol tandis qu'il recommençait à mélanger le paquet de cartes d'un geste désinvolte. Damien avait rejoint la femme. Il avait posé sa main sur son épaule pour la relever et l'emmener loin de la scène. Alors qu'il l'accompagnait vers un siège au bout du bar, elle passa devant moi et me regarda les larmes aux yeux. Je pensais avoir tout vu jusqu'à ce que je me retrouve pour voir un client avec la main de l'homme mort dans la sienne, l'aidant à se relever. Ce dernier avait l'air chancelant et se tenait le coup, mais il parvint à rester debout. Lorsqu'il retira finalement sa main, j'ai vu que la blessure avait entièrement disparu. Il n'en restait qu'un peu de sang. Il n'y avait aucune égratignure ou coupure sur son visage, pas même un morceau de verre incrusté. Damien continua à servir des boissons tandis que l'homme se tenait au bar, dans un état catatonique. Il rejoignit sa femme dans un coin et après une discussion calme et inaudible, ils sortirent du pub. J'écoutais distraitement Damien effectuer un rappel au dernier client au fond de la salle. Je demeurais debout, immobile, fixant la mare de sang que les gens évitaient délicatement. Les derniers retardataires terminèrent leur verre. Avant de partir, certains m'adressèrent des paroles rassurantes. « Tu t'es bien débrouillée. Lucie serait fière. Tu t'y habitueras, ne t'inquiète pas. » Leurs encouragements me passaient au-dessus. Les amis d'Alain étaient partis, mais il avait repris sa place à côté de Gnobert et se tenait là, pendant que Damien verrouillait la porte. « Ce boulet ne t'a rien dit, n'est-ce pas ? » cracha Alain, en lançant à Damien un regard bien plus méchant que celui auquel j'avais eu droit lors de notre première rencontre. « Il devait me dire quoi exactement ? Pourquoi cet homme n'est-il pas mort ? » C'était la première fois que je parlais depuis l'incident. Mes mots étaient rauques et tendus et je pouvais voir la pitié dans les yeux d'Alain quand il me regardait. « Je ne voulais pas qu'elle s'enfuit, Alain. Lucie l'a choisie et elle est notre meilleure chance pour que les enchères n'aient pas lieu. Je ne pensais pas que quelque chose comme ça arriverait le premier soir. » Damien renchérit, d'un ton chargé d'une intense culpabilité. « Tu crois qu'elle ne va pas s'enfuir maintenant ? Espèce d'idiot ! » répliqua Alain. « S'il vous plaît, quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? Je suis là ! » Je les ai suppliés, luttant encore pour décrisper suffisamment ma mâchoire inférieure pour parler. J'ai été gênée par le fait qu'ils échangeaient comme si je n'étais pas dans la pièce. Damien a pris un air penaud. Alain a de nouveau soupiré, ce qu'il faisait souvent, et a repris la parole. « Cet endroit n'est pas normal, Camille. Ceux qui boivent ici ont tendance à avoir quelque chose d'un peu différent où ils ne font pas attention à ceux qui boivent. Le couple de tout à l'heure est inoffensif. Ils ont juste un peu besoin de dramatiser. Le mec ne la trompe pas, mais c'est un connard et sa femme est une alcoolique qui a des problèmes de confiance, ce qui donne lieu à d'énormes explosions. En guise d'avertissement, ces deux zigotos ne sont pas les seuls habitués du gnome. Tous ne se feront pas égorger et ne se relèveront pas dix minutes plus tard, mais certains pourraient essayer d'entrer dans vos magasins par les interstices des cadres de porte ou se faire pousser des griffes acérées un jeudi soir pour percer tous vos verres. « Mieux vaut utiliser des produits jetables le jeudi, vous me remercierez plus tard. Quoi qu'il en soit, tu verras. Enfin, si tu décides de rester bien sûr. » Lucie a été très accueillante. Elle a fait en sorte que nous nous sentions tous les bienvenus, même si nous étions uniques. Elle a dû penser que tu serais bien ici. J'essayais de comprendre ce qu'Alain disait sans pour autant y parvenir. Je m'étais interrogée au sujet du mastic appliqué sur le cadre des portes de la cave. J'avais supposé qu'il s'agissait d'une protection contre les parasites, mais maintenant je n'en étais plus si sûre. « Comment a-t-elle pu penser cela alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés ? Elle ne me connaissait pas, ai-je répondu, me sentant émotionnellement submergée par toute cette situation. » « Et tu ne la connaissais pas non plus. Elle t'a choisi pour une raison, je te le promets. Mais si tu veux partir, on comprendra. » Il a regardé Damien une fois de plus et a fini son verre d'un air résigné. Les pensées se bousculaient dans mon esprit. Le cadavre du mec sur le sol, la photo de Tante Lucie, ce putain de mur écaillé au motif Magnolia. Alain se leva et se dirigea vers la porte. « Je reste. » J'avais brisé le silence qui régnait dans la pièce. Alain se retourna et sourit. Damien avait l'air soulagé. Ton visage avait retrouvé des couleurs. « Mais tu dois m'aider à nettoyer ça. » J'ai terminé ma phrase en désignant du regard la mare de sang encore bien visible sur le sol. Damien a attrapé la serpillère à l'arrière et quelques produits de nettoyage sous le bar. J'ai commencé à balayer l'excès de verre, les bouts de mon balai étalant le sang comme de la peinture. « Je me suis tournée vers Alain. Allez, parle-moi de ce renard enragé. » Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. Sous-titrage Société Radio-Canada